Aie 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 les gens, aujourd'hui présentation de stuff qui va faire assez mal. Présentation de stuff parce que ça fait depuis très 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 énormément de temps que je n'ai pas fait une vidéo où j'étais autant optimisé. Je crois même que c'est la première fois que je suis autant optimisé sur l'Ekaflip et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement on est en fin de bêta, j'ai économisé pendant toute la bêta, donc ça veut dire pendant un mois pour préparer ce stuff et vous le présenter alors que c'est un échec. Voilà, c'est un échec complet parce que cette putain de bêta, on ne peut pas restate dessus et que je n'ai pas envie d'aller faire les donjos automés. Donc du coup, ça pourrait être le stuff le plus optimisé que j'ai jamais eu, même le stuff le plus optimisé de Dofus qui existe. Bon ça, non, pas le plus optimisé, mais un des plus optimisés, en tout cas dans l'élément des stuff, c'est sans doute le plus optimisé, mais dans les exos qu'on pourrait avoir, etc. C'est pas le plus optimisé, mais c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou et je pense que pour les gens, pour certains, pour les hard gamers, ça va être un stuff banal, mais je pense que pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça peut être super intéressant. Donc je vous le présente, je vous explique pourquoi c'est un échec et après on va aller tester un petit putsch qui peut être fort sympathique. Donc du coup, on a en panoplie, donc on a la panoplie des égarés avec les bottes des égarés. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon voilà, je vous fais défiler le G comme ça, vous faites un avis, j'ai pas besoin, c'est une panoplie. Force, agilité qui donne beaucoup d'esquive PM, donc ce qui est vraiment pas mal vu que maintenant l'esquive PM est à peu près inutile dans le jeu, en fait au final. Le petit anneau des égarés avec exo PM et lui aussi des esquives PM assez intéressantes, en plus des résistances. Et le bonus de panoplie pour deux items, c'est 40 force, 40 agilité, 5 esquives PM, parce que oui, c'était qu'à flip, on va dire que je le joue force, agilité de base, voire quadri-éléments, mais surtout billet-éléments terre-air. Ensuite, pour aller avec ça, on a une petite synthassée exo 3 résistance feu, donc ça c'est quand même un petit item qui reste quand même sympa avec un petit exo, voilà. Ça c'est un item optimisé de nos jours. Et malheureusement, j'ai pas pu avoir sur tous les stuff, parce que malheureusement, ils vendaient pas et FM ça, c'est de la vraie merde. Avec deux lignes de résistance à 10% neutre et haut, qui offrent aussi des esquives PM, qui donnent un PA, des cours critiques, de la puissance, donc franchement, nickel. Nickel comme item, y'avait pas mieux. Ensuite, un petit voile d'encre over de 50 vita, si je me trompe pas, donc 404 vitalité, avec presque, pratiquement, j'ai pas refait un over, en plus il manque que 5 de sagesse, c'était vraiment notable et indommage. Mais après le voile d'encre, voilà, ça reste un voile d'encre avec 3 lignes de résistance, ce qui est vraiment très très cool. Ensuite, où est-ce qu'on en était ? La petite et pénis, les pénis. J'ai de moi de merde. Avec un petit over en vitalité, mais voilà, ça reste force, agilité, 5% de critique, le PM, deux lignes de résistance en 100%, feu, 3 lignes même. Feu, haut, air, et deux lignes de résistance fixe, neutre et terre, donc ça reste un très bel item. Ensuite, la petite coiffe des reines des voleurs, qui elle, je la mets parce qu'en fait, elle est force agilité, mais franchement, vous allez voir, j'ai ici un casque dragueuf à 215 de vitalité et 13 résistance dans tous les éléments, qui peut être aussi sympa à mettre, mais là, actuellement, je préfère la coiffe reine des voleurs pour l'optimisation du stuff, sachant que c'est quand même une coiffe, sans doute la meilleure coiffe du jeu, et que voilà, ça reste assez viable quand même à mettre en jeu. Donc, avec cette petite alliance Glourson, PA, au début, j'avais une PM, si je me trompe pas, non, c'est pas celle-ci, j'avais une PM avec 1% de résistance dessus en plus. Malheureusement, vu que j'ai dû acheter un anneau égaré PM, et bah, voilà, je me suis retrouvé avec une PA, donc c'est vrai qu'au niveau de cet anneau, on peut avoir plus optimisé, mais ça reste quand même sympa avec ses trois lignes de résistance, elle aussi. Et le petit plaisir de ce stuff, voilà, ça fait plaisir, la petite amulette aimantaire de luxe, exo 40 vitalité, qui donne de la force, de l'intelligence, de la chance, de l'agilité, 1 PA, 2 PO, 2 invoques, des dommages, et 4 lignes de résistance, terre, feu, eau, air à 8%, et en plus, ce qui nous donne un petit titre vraiment sympa, grand maître des éléments. Mais c'est que cette conne, on peut pas la mettre, avec des caractéristiques quand t'es full vitalité, sachant qu'on a un stuff qui est terre, air, voilà. Et donc du coup, bah, vu que j'ai pas pu re-stat, vu que j'ai pas pu mettre 100 de stats en haut, et en intelligence, et du coup, mettre ensuite le reste en vitalité, perdre 200 de vitalité, mais vous allez voir qu'au niveau des trophées, ça change du tout au tout, et du coup, bougelez, parce que c'est toujours plus intéressant qu'une amulette Thanos, cette amulette est complètement cheatée, on est d'accord, et ça se comprend, vu le prix. Mais, en fait, voilà, on a le 2 Coco, on a le 2 Coco ici, on a le petit Mericulier majeur, parce que, franchement, pour 320 de vitalité, on crache pas dessus, le petit Remueur, qui est quand même plus intéressant qu'un Ocre, le Nomade Dromadaire, 5 ans de puissance 1 PM, alors que, ici, j'ai Bulbis, ici, je peux mettre le Bulbis, qui vaut 500 millions de camins, je peux le mettre là, mais non, voilà, on a un truc à 200 000 de camins, bon, voilà, et on a le vigoureux majeur, qui donne de la puissance, qui est toujours super intéressant, et, en fait, je suis obligé de mettre un Chignes Griot à 50 d'intelligence, c'est dégueulasse, et un Chanceux majeur, alors que je pourrais mettre un Pourpre, un Turquoise, un Dofus des Glaces, et non, ou voir même un Dofus Oc pour pouvoir jouer en 12 PA, mais non, je suis obligé d'enlever ça, pour pouvoir jouer, ensuite, avec la mulette, voilà, c'est complètement idiot, bref, c'est, je suis un peu dégoûté, au final, mais bon, c'est le jeu, et ensuite, le petit Chrome Terre R, histoire de finaliser bien les résistances, je vous montre un peu les caractéristiques, parce que ça peut être, quand même, super intéressant, on est en 4 PO, 4 invoques, c'est pas que dalle, 50 de taxe, 40 de fuite, c'est quand même assez honorable, 330 de sagesse, 493 de force, 478 d'agilité, et, vous voyez, 274 en un tel, et 321 en chance, aussi non au niveau de l'esquive PA, 33, parce qu'on s'en bat les couilles, et 61 au niveau de l'esquive PM, donc, c'est vrai que ça reste assez honorable, même si on peut augmenter avec un trophée esquive PM, ce qui reste quand même super sympathique, et je garde, sur le stuff, je garde le dococo, parce qu'en fait, je pense pouvoir faire, bah, aller faire un colisome, mais, c'est vrai que là, je mets, voilà, je mets le pourpre, histoire de, et ensuite, on ira voir, coup critique, 18% de coup critique, donc c'est vrai que, là, pourquoi pas mettre le turquoise, etc., bon, on reste avec le pourpre, c'est pas très grave, 271 de puissance, donc, ce qui monte quand même presque à du 750 de caractéristiques, quand on agit et en terre, c'est pas dégueulasse, sachant que les dommages, non plus, sont pas dégueulasses, 42 de dommages, terre, 53 de dommages, air, sachant que c'est pas forcément un stuff qui est full caractéristique, et au niveau des résistances, la propreté, c'est la propreté au niveau des résistances, 17% en autres, on s'en bat un peu les couilles, 38% en terre, 46% en feu, 46% en eau, 39% en air, et 20% et 20 résistances de poussée, et 25 résistances au coup critique, c'est juste super propre, et imaginons, on met cette petite coiffe dragueuf, on monte à du 30% en neutre, 41% en terre, 59% en feu, 59% en eau, donc ce qui est complètement inutile, parce qu'on monte jusqu'à 50, et 52% en air, mais on perd 200 de vitalité. Mais voilà, c'est beau, c'est beau, c'est super beau comme ça, je pense même peut-être que je vais rester comme ça. Non, on va mettre la coiffe dragueuf, mais c'est quand même super classe, et on va aller tester tout de suite un pouch, donc petite ellipse, bien sûr, tout le temps de trouver un pouch, c'est toujours la même histoire, ça commence un peu à me les casser, mais juste histoire de vous montrer quelques sorts, et ensuite, on finira la vidéo, et je pense que je vais essayer, puisque la bêta finit demain, je vais essayer d'aller filmer 2, 3 coliseum, histoire de vous les mettre, parce qu'avec ce stuff-ci, ça risque d'être juste ouf, la propreté, ça merde. Voilà, donc du coup, on est face au pouch, vous attendez pas à du roc de fou, vu que ça reste un stuff qui est super optimisé, donc du coup, on est plus sur de la vita, résistance, etc. Voyez, voyez ces résistances, voyez, observez-les, c'est beau. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup de regarder, voilà, un petit bluff quand même, alors qu'on est à peine, on n'est même pas à chance, ça monte à du 440 en CC. C'est pas dégueulasse, on est d'accord. La petite griffe de single, parce que là, on est R, ça monte à du 598 en CC, voilà. Alors, c'est une propreté en G max, voilà. Le petit réflexe, qui lui, monte à du 529 en CC, 452 aussi, non ? Donc ça reste quand même très potable. Qu'est-ce que je peux vous montrer après un peu les surf-feux, donc l'engrappeuse qui monte à du 307 en zone. Le petit top cage qui monte à du 316 en CC, donc pour un sort de loin, 250, bon, sur du 0% de résistance, mais pour 3 PA, si t'as besoin de taper vraiment de loin, etc. Ça peut être cool, ça peut être super pratique, ça on est tous d'accord. Ensuite, on attaque un peu les sortaires destin, qui passent quand même vraiment bien à moins 563. La petite griffe joueuse à moins 570, qui elle aussi passe super bien. Et je vois que j'ai pas pris... J'ai pas pris esprit félin, qui va aller se placer ici, parce que j'ai déjà le doppel, et le petit esprit filin qui passe à du 768 en CC. Oh là là là, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est beau. Donc voilà, je pense que j'ai montré un peu... C'est un tour rapide. Ah, j'ai pas montré fellation. Allez, la petite fellation... Fellation ? C'est le mec qui insiste bien lourd sur la bergue, bien lourde. Donc, moins 393 en petit région, sachant qu'on est pas où, c'est vraiment pas dégueulasse. Et je vais me faire taper sur les doigts, parce que j'ai pas mis le canal combat. C'est magnifique. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester le petit recop. Le petit recop qui tombe à 3 tours, franchement, c'est le plus beau. D'accord, c'est un recop dégueulasse, donc on va le laisser tomber. Le petit recop qui tombe à 3 tours, souvent c'est le plus beau. Voilà, celui-là, c'est le plus beau. Et c'est pas moi qui le dit. Voilà, on va se booster. On va lancer une petite roulette, on va faire sa petite perception. Sa petite roulette à 5 PO, super inutile. Et on va juste laisser tomber le recop à moins 1415. Voilà, le match est fini, je m'en vais. Non, sérieusement, je reviens. Mais franchement, propre, c'est la propreté. Je veux dire, pour un stuff, comme c'est avec les résistances que j'ai, etc., c'est propre, je veux dire. Il n'y a rien à dire de plus. Je veux dire, c'est... Voilà, je rox. Le rox est convenable. J'ai un putain d'opti. Ah, le petit touré, un moins 500 pour 2 PA aussi, qui fait du bien quand même. Ouh, on n'a pas testé quelque chose déjà, on n'a pas testé les pénis. Mais oui, comme je disais, pour un stuff, il faut autant optimiser. Franchement, pour le rox que j'ai, je pense que c'est quand même super intéressant, sachant que là, on a un stuff qui est fait pour du 1V1 de haut niveau, du 4V4 de haut niveau, du 3V3 de haut niveau. Ce n'est pas de mon niveau à moi, normalement, ce genre de stuff. Donc voilà, petite roulette, et on va détester tout de suite notre petit pénis, qui monte à quand même du 592 en neutre, pour 3 PA si je ne me trompe pas les pénis, donc ça veut dire qu'on peut taper deux fois avec des pénis. Aller ! Des coups de quéquettes, là, sur le putsch. Ça reste toujours sympa. On n'a pas testé la petite flamiche, la petite flamiche qui monte à du 180, 162 en CC. Bon, après, ce n'est pas non plus le sort qu'on utilise le plus souvent. Mais c'est sympa, c'est sympa, franchement. Je n'ai pas un plein de stuff, je ne l'avais pas testé avant la vidéo. Donc du coup, je suis quand même plutôt content. C'est un stuff, honnêtement, sur officiel, je pense que ça vaut très cher. C'est un stuff qui vaut très cher, sachant qu'on a le Bulbis ici. Honnêtement, je ne sais même pas combien ça doit coûter sur officiel, mais ça doit coûter une blinde. On parle en milliards de kamas, là, je pense rien que l'amulette. Si en plus, tu prends des exo-résistances, etc. Je pense qu'on atteint facilement le milliard de kamas sur un stuff comme ça. Si en plus, tu comptes le Bulbis, je pense qu'on est même peut-être à 2 milliards. Ou on n'est pas loin du 2 milliards. Et sur bêta, alors, je vous laisse deviner, mais c'est... Après, sur bêta, c'est très variable. En fait, j'ai trouvé genre l'amulette qui était à 200 millions, mais après, j'ai trouvé des trucs qui coûtaient 10 millions. Genre, par exemple, la CETAC, là, vu l'overkala, sur officiel, elle vaut 50 millions. Moi, je l'ai acheté 10 millions. Donc bon, on a la chance d'avoir la bêta. C'est ça qui est cool. Et puis voilà. Donc moi, en tout cas, j'espère que cette petite... La blab... Cette petite vidéo optimisation vous aura fait plaisir. En tout cas, ça me fait très plaisir. Je vais sans doute jouer toute la soirée avec. Et puis voilà. Allez tout ce monde. Bye.